où trouver dieu c'est une très 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 bonne et très 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 grande et très 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 vaste question je ne pourrais répondre ici qu'à travers ce que je peux vivre moi même d'expérience aussi humble soit soit elle et à travers mes connaissances du corin et de la vie trouver dieu on trouve dieu dans son questionnement d'abord un questionnement sur le sens du monde on ne peut pas trouver dieu dans l'héritage ou dans une religion qu'on a hérité dans une fois qu'on a hérité que et que l'on veut automatiquement parce que socialement c'est comme ça que ça se fait la foi en dieu la véritable foi en dieu celle qui vibre en soi qui nous donne sens n'est peut exister que dans les entrailles du questionnement profond de l'épreuve existentielle de l'inquiétude quant au sens du monde questionnement pourquoi c'est d'abord par là que l'on trouve dieu subhanahu wa ta'ala et dans ce questionnement dans ce cheminement que l'on se pose sur le sens de sa vie sur le sens des épreuves que l'on peut vivre quelquefois des gens ont juste un esprit assez philosophique et demande à ils essaient de comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est d'autres ont besoin d'une épreuve personnelle la perte d'un être cher une chose importante pour soi peut-être une maladie un incident dans la vie et d'autres aussi sont tout simplement des poètes s'émerveille de la beauté de la vie des belles choses de cette vie en tous les cas quelle que soit la porte d'entrée du questionnement c'est là où effectivement on se redécouvre on revoit et on regarde le monde différemment et dans cette redécouverte de soi et du monde à travers le changement du regard c'est ici dans ce questionnement intense que l'on trouve dieu subhanahu wa ta'ala ça a l'air abstrait mais ceux qui ont déjà vécu ces choses là savent de quoi je parle c'est quelque chose c'est quelque chose d'intime et je crois que personne n'atteint véritablement la foi s'il n'a pas vécu cela c'est la raison pour laquelle le coran à chaque instant remet en cause l'insensibilité des mécréants l'insensibilité des négateurs de ceux qui ont le coeur mort face à la beauté de l'univers face à la question de la mort et restreignent leur vision leur conception du monde aux choses qui existent telles qu'elles sont et non pas sur ce qui fait qu'elles sont telles qu'elles sont qu'est ce qui fait que le monde est tel qu'il est alors qu'il aurait pu être autrement qu'est ce qui fait que le monde est alors qu'il aurait pu ne pas exister qu'est ce qui fait que je suis là alors que je n'ai pas choisi d'être là et qu'est ce qui fait que je vais partir alors je n'ai pas choisi de partir quand bien même on se suicide le fait de pouvoir mourir l'acte de la mort la mort en elle même n'est pas notre choix quelles que soient les voies que nous empruntons ou qui que la voie emprunte pour faire cesser la vie ça c'est un premier point et donc dans ces moments de questionnement intense qui nous empêchent de dormir qui nous font tout le temps réfléchir quelle que soit la cause et la raison mais le monde en lui-même est une raison assez suffisant pour questionner son sens et bien à côté de ce questionnement là il y a un autre endroit qui découle d'ailleurs de ce question de cette quête de ce questionnement de cette interrogation où on trouve de se prendre un retard là c'est en soit en soit en soit non pas parce que nous sommes dieux dès lors qu'on commence à penser que nous sommes dieux c'est là où on commence la folie où c'est même le summum de la folie nous ne sommes pas dieu et nous ne sommes pas les fils de dieu et dieu n'est pas à notre image et nous ne sommes pas à l'image de dieu cette vision chrétienne empruntée à des spiritualités asiatiques à la vision panthéiste est une erreur qui aboutit au matérialisme le panthéisme le fait de dire que nous sommes dieu et dieu est en nous aboutit au matérialisme athée qui finit par croire que le monde tel qu'il est n'est que est la seule réalité qui existe et il n'y a pas de transcendant il n'y a pas de dieu le monde et nous ne sommes pas dieu dieu est au delà c'est l'auteur du monde et de nous même mais on trouve dieu en nous même à travers notre esprit la vie interne la vie spirituelle que chacun d'entre nous est en train de vivre au moment où nous sommes en train de parler au moment où je vous parle il y a une vie à l'intérieur de nous un autre monde existe en nous indépendant du monde extérieur et ce monde à intérieur qui est en nous et qui ne cesse de parler qui ne cesse de s'exprimer il ya toujours en nous quelque chose je sais pas si vous l'avez remarqué c'est une chose que j'avais remarqué à un moment donné quand j'étais un peu plus chose j'avais l'impression il veut toujours du bruit en moi il avait toujours quelque chose qui parlait en moi il ya toujours quelque chose qui au moment où je suis en train de m'exprimer des images dans mon esprit une vie une conscience de moi même à l'intérieur de moi même quelle est cette conscience de moi même qui n'est pas moi et qui en même temps moi qui fait que j'arrive à me voir à m'interpeller même à me dire mais qu'est ce que tu fais quelle est cette voie à l'intérieur de moi qui interpelle ce qui est en moi qui m'interpelle c'est moi même mais c'est étrange donc je suis à la fois l'objet et le sujet de moi même étrange donc c'est forcément que cette conscience de moi même sur moi même est au delà de mon aspect physique au delà de mon interaction avec ce monde c'est quelque chose qui n'obéit pas complètement aux règles du monde dans lequel on trouve chacun d'entre nous vit cette expérience au moment où nous sommes en train de parler c'est juste qu'on oublie et qu'on fait pas attention c'est lorsque nous voyons cette conscience de nous même surplomber nous même notre âme surplomber notre nous même je sais pas comment l'expliquer c'est étroit c'est bizarre de dire ça le sur moi qui surplombe le moi ou je sais pas quel terme utiliser faudrait que je forge une terminologie et d'ailleurs des philosophes l'ont déjà fait beaucoup des cartes l'a fait elle razzali l'a fait emmanuel quand l'a fait heidegger l'a fait donc il y a pléthore de définition et de possibilités de nommer ce phénomène là mais j'essaye de dire ces choses là avec les mots simples qui sont les miens et je vous demande de ne pas seulement vous fier à mes mots mais de faire un arrêt sur vous même au moment où je suis en train de vous parler il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous ce quelque chose qui se passe en vous ce monde intérieur qui est réel qui est réel vous le vivez à l'intérieur de vous mais qui n'est pas ce monde là fait que nous vivons au minimum dans deux dimensions une dimension terrestre matérielle où nous interagissons avec les lois de la nature et les lois de la société notre extériorité et puis il ya notre intériorité qui a sa propre vie indépendante de l'extérieur et qui surplombe et qui transcende qui a des règles différentes du monde dans lequel nous nous trouvons de la nécessité biologique de la nécessité naturelle ou des nécessités de la société c'est ce qui permet à un moment donné de nous extraire de ce qui est afin de le transformer ou de tenter de transformer vers ce que nous voulons que cela soit et l'inventivité de l'être humain se manifeste ainsi tout ce que nous vivons autour de nous était au début dans le monde intérieur à nous toutes les inventions tout ce que nous vivons nos rues nos immeubles nos les lois les lois auxquelles nous obéissons n'ont pas d'existence matérielle elles n'ont d'existence que dans nos esprits pourtant nous y obéissons très bien c'est là où se trouve la morale et la source de cette morale la source de cette conscience de nous mêmes et bien c'est là où on accède au divin parce que cette existence de nous mais cette conscience de nous mêmes limité n'est possible que parce qu'il y a une autre c'est par rapport à une autre existence que nous arrivons à nous déterminer à déterminer que nous sommes relatifs à déterminer que nous sommes mortels comment savons-nous que nous sommes mortels c'est une question ça comment tu sais que tu vois que tu vas mourir tu n'as pas vécu la mort tu me diras il y a plein de gens qui sont morts peut-être que tu es l'exception non c'est une question bizarre mais j'ai mon caméraman qui est en train de rigoler je suis en train de parler mais comment tu sais que tu vas mourir comment tu sais que t'es relatif normalement le relatif n'est pas ne doit pas être conscient qu'il est relatif si ce n'est par rapport à l'absolu mais il est relatif il faut que je répète ce que je suis en train de dire comment sais-tu que tu es mortel si tu n'as pas une idée de l'éternité ce n'est pas suffisant de voir d'autres personnes mourir la conscience que l'on est mortel la conscience que l'on est relatif cette conscience de nous mêmes et de notre mortalité et de notre finitude n'est possible que parce que nous avons une idée claire qui est en nous dès le départ de l'éternité de l'absolu de l'infini sinon la finitude n'a pas conscience elle-même si elle ne se compare pas à ce qui ne se finit jamais or nous n'avons jamais vécu l'expérience de ce qui ne finit jamais nous n'avons jamais vécu l'expérience de l'éternité nous n'avons jamais vécu l'expérience de l'infini nous n'avons jamais vécu les l'expérience de l'absolu et pourtant nous en parlons et pourtant par rapport à l'absolu nous arrivons à parler du relatif le relatif a conscience de l'humain par rapport à l'absolu donc nous avons une idée de dieu nous avons une idée de l'infini nous avons une idée de la transcendance que nous n'avons pourtant pas vécu d'où vient cette idée ce n'est pas une expérience d'où vient-elle pourtant les fondatrices de notre être d'où vient cette idée le coran dira al fetra c'est la fetra la nature fondamentale sur laquelle dieu créa les êtres humains c'est l'inspiration c'est cette âme c'est cet esprit pardon et pas l'âme c'est cet esprit en nous insufflés à travers adam et à travers la création de chacun de chacun d'entre nous en cet esprit en nous insufflés se trouve les traces d'un monde supérieur d'un monde transcendant dont il proviendrait est ce que vous comprenez donc on trouve dieu en soi dans sa conscience dans une réflexion profonde mais ça n'est pas suffisant j'ai parlé donc de questionnement j'ai parlé donc d'intériorité on trouve dieu aussi en concomitance avec ces deux choses dans la création bien sûr quand on dit création on sous-tend l'idée qu'il y a un créateur quelqu'un qui ne croit pas dira que parler de création est incongru on parle de nature ce n'est pas un hasard si le coran ne parle pas de nature le coran parle de création pourquoi parce que l'auteur parce que le monde a un auteur encore une fois je reviens sur cette question rationnelle extrêmement puissante qui s'est imposée à pratiquement tous les philosophes le monde tel qu'il est aurait pu ne pas être tel qu'il est la rationalité la raison cela s'impose à la raison si le soleil et jaune il aurait pu être rouge d'ailleurs dans superman krypton à un soleil rouge c'est qu'il n'existe pas le soleil rouge quand on n'a jamais vu de soleil rouge en tout cas pas dans notre environnement direct ça c'est pour au cas où quelqu'un me dit oui dans une lointaine galaxie mais nous n'avons pas vécu nous êtres humains dans notre environnement direct la rougeur du soleil notre soleil est jaune il aurait pu être autrement ou pas oui alors pourquoi est ce qu'il n'a pas été autrement et qu'il est tel qu'il est c'est un choix c'est pas une nécessité car si c'était une nécessité la raison serait incapable d'imaginer les choses autrement or la raison arrive à imaginer les choses autrement est ce que le monde aurait pu ne pas exister est-ce qu'à la place de quelque chose y aurait-il pu y avoir rien la raison arrive à envisager cette possibilité c'est une possibilité nous aurions nous on aurait pu ne pas exister nous aurions pu ne jamais être là le monde aurait pu ne jamais exister à la place de quelque chose il aurait eu rien même si nous n'arrivons pas à nous faire une idée de ce qu'est rien mais c'est possible rationnellement donc c'est pour cela si le monde existe alors qu'il aurait pu ne pas exister si le monde est tel qu'il est alors qu'il aurait pu ne pas être tel qu'il est cela veut dire que le monde n'existe pas par lui-même il ya forcément un choix qui a devancé l'existence du monde pour que le monde puisse exister ça s'impose puisque le monde n'est pas une nécessité il ya forcément une volonté qui a décidé que le monde serait créé de telle manière dans tel ordre avec telle couleur et telle sensation c'est la raison pour laquelle nous parlons de création et donc de créateur que l'ensemble de ce que nous vivons l'ensemble de ce que nous voyons l'ensemble de ce qui existe connu ou inconnu ne peut être que le fruit d'une volonté qui l'a précédé et donc de ce fait est le signe le réceptacle qui nous permet d'interagir avec cette volonté et donc la création et l'autre lieu où l'on trouve dieu c'est l'autre lieu où on voit la grandeur l'infini l'extraordinaire la puissance est ce que vous avez déjà vécu l'expérience de vous mettre devant la mer ou devant une montagne gigantesque moi c'est l'expérience de la mer quand je suis à dakar dans mon pays natal et d'origine je me retrouve face à l'infini de la mer j'en ai des frissons ou lorsque vous vous trouvez et vous l'avez sans doute vu dans les vidéos que notre ami armad monte vous avez sans doute remarqué l'amour que j'ai pour le cosmos pour l'infini l'espace les galaxies mais regardez l'infini la grandeur de cet univers en vous disant cet univers aurait pu ne pas exister il n'était pas là au début en tout cas toutes les théories scientifiques aujourd'hui s'accordent à dire que l'univers avait un début très bien la grandeur de l'univers vous signale la toute grandeur et toute transcendance de son auteur mais je parlais de grandeur mais regardez aussi l'intelligence la minutie le calcul qui s'impose à chaque particule à chaque création de cet univers l'harmonie jusqu'au plus petit détail petit détail qui si il manquait déséquilibrerait tout l'univers et le détruire et interrogez ceux qui étudient les lois qui régissent l'univers et vous comprendrez qu'il est impossible que cet univers n'est pas de créateur omnipotent omniscient miséricordieux miséricordieux pourquoi parce que l'univers entier en tout cas en ce qui nous concerne est à notre disposition est à notre écoute est à notre goût est à notre température correspond à nos besoins biologiques physiologiques spirituel artistique vous voyez dieu lorsque vous êtes seul dans la forêt là où personne n'a mis pied dans un endroit où il n'y a pas de construction pas de chemin tracé pas de panneaux une nature vierge observé santé ressenté regardez autour de vous comment est-ce que cette chose qui semble être désordonnée est en même temps ordonnée l'univers la forêt santé ce fourmillement de vie qui est autour de vous dans la plante qui chante au gré qui danse au bré du vent qui souffle dans le bruit des champs ou du champ d'un oiseau des oiseaux dans les fourmis qui par milliers vous les voyez se balader des fourmis là bas des araignées là bas d'autres insectes par milliards que vous pouvez soit observer soit sentir entendez ce fourmillement de vie incessant infini et dites vous que chaque créature a été pensé par dieu au millimètre près que je raconte je sais pas si vous imaginez en fait c'est quand vous êtes un artiste vous êtes en tant qu'artiste en train de penser à chaque détail de votre tableau imaginez maintenant que chaque chose dans cet univers a été pensé par dieu je sais pas si le mot penser d'ailleurs c'est un être humain qui parle de ce qu'il dépasse imaginez qu'il a vous il a pensé à votre taille à la façon dont votre coeur doit être dessiné à la façon dont vos ongles vont vivre la façon dont vos cheveux vont pousser chaque milliard de cheveux cheveux et de poils qui se dressent sur votre cheveux sur votre tête sur votre corps a été pensé individuellement par dieu chaque globule rouge chaque globule blanc chaque vie qui est en vous a été pensé individuellement par dieu il y aura ça de telle manière à tel endroit de cette façon là imaginez maintenant qu'il a pensé cela pour chaque créature imaginez qu'il a pensé cela pour chaque astre pour chaque atome pour chaque particule de cet univers imaginez cela la taille la distance la vie le vécu l'interaction avec c'est impossible en fait les mots me manquent vous trouvez dieu là bas vous trouvez dieu en vous vous trouvez dieu dans les cieux vous trouvez dieu dans la création non pas physiquement mais le signe de sa présence voyez vous le questionnement la conscience qui est un univers aussi vaste que l'univers physique et l'univers qui est autour de nous chaque chose est l'occasion de voir la grandeur de l'auteur divin et vous trouvez dieu vous trouvez dieu aussi dans sa révélation parce que l'univers ou la conscience sont suffisants pour comprendre la nécessité de l'existence divine oui c'est suffisant la raison est capable de voir que forcément il y a un être tout puissant qui est à l'origine de tout ceci il n'y a pas de souci mais comment engager un dialogue intime comment connaître la volonté de ce dieu comment savoir ce qu'il veut de nous ça ce sont des choses qu'on ne peut pas inventer la raison ne peut pas accéder à cela tu ne vas pas inventer ce que tu n'as pas entendu de dieu donc il faut que dieu te parle mais dieu est le transcendant le tout miséricordieux il est au-delà de tout il va donc t'envoyer quelque chose qui parle qui te parle bien sûr les signes de la création sont autant de choses qui t'interpellent et qui te parlent mais ce qui correspond au monde de ta conscience au monde de la morale cela il faut que tu aies accès au type d'enseignement qui correspond à ce monde là c'est celui de la révélation c'est celui de l'écriture c'est celui des livres c'est celui de la parole le verbe qui se fait écriture et qui vient changer le monde transcender le monde c'est la révélation et donc la révélation qui t'indique les signes primaires et premiers de l'univers et qui te demande de les observer te passe aussi d'autres signes qui sont spécifiques à elles et qui te demandent de les écouter et là dans la lecture que nous avons de la révélation notamment le Coran qui est l'ultime révélation qui est la révélation qui parle de Dieu et que où on voit clairement que le seul auteur qui parle dans le livre c'est Dieu lisez-le de Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim jusqu'à surat Allah il n'y a qu'une seule personne un seul être qui s'exprime là-dedans. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Pas plusieurs styles différents. Pas plusieurs auteurs différents. Pas d'évolution dans le temps ou je ne sais quoi, comme cela est le cas pour les autres livres sacrés qui ont été un temps soit peu touchés par l'humain. Seul le corps en 2A jusqu'à Z quand il s'exprime, nous entendons Dieu parler. Et même ceux qui n'y croient pas sont obligés de comprendre qu'en tout cas dans le Coran il n'y a qu'un seul pronom personnel qui s'exprime. Un « je », un « nous » divin. Et donc vous voyez la manière dont Dieu parle de lui et nous donne des idées ou nous donne ce qui nous permet de forger nos idées vis-à-vis de lui et d'établir un rapport personnel avec lui à travers les noms divins dont les sens s'expriment dans la création et dans l'histoire. Voyez-vous, c'est pour ça que vous voyez dans le Coran, à chaque fois qu'il nous parle de Dieu, il nous parle de Dieu dans la manifestation de sa grandeur et de sa sagesse dans la création et dans l'histoire. L'histoire et la création, l'histoire et la nature sont les manifestations de la présence de Dieu et la révélation et l'explication et le commentaire divin de cette présence à travers les signes de la création qui nous permet donc de nous donner une idée beaucoup plus juste de qui est Dieu, de ce qu'il veut de nous. Ce n'est pas en observant la nature que vous vous rendrez compte que Dieu est pardonneur. Il faut que la révélation dise qu'il est pardonneur. Il faut que la révélation dise qu'il est le plein de tendresse. Et quand elle nous dit qu'il est plein de tendresse, nous pouvons ensuite voir effectivement que la création a été faite pour nous et que malgré nos erreurs et nos péchés, le divin toujours nous soutient et nous aide. On trouve Dieu donc dans sa révélation, dans les livres qu'il a envoyés à travers les prophètes et dans le livre ultime, la révélation ultime qu'est le Coran. Je pourrais m'arrêter ici. Nous avons parlé du questionnement qui continue à nous poursuivre tout au long des différentes sources pour trouver Dieu et nous trouver en réalité. Car quand on cherche Dieu, Dieu n'a jamais été loin. Il était là. Et c'est lorsqu'on le trouve qu'on se rend compte qu'on est parti très loin pour se retrouver en fin de compte là où on a commencé. Je pourrais donc pas arrêter là. Mais j'aimerais rajouter un cinquième point ou en titre personnel ou un sixième. Mais un cinquième, peut-être le sixième je l'aborderai. J'estime que je dois l'aborder, je vais voir. Mais il y a un cinquième point où moi je trouve Dieu. c'est incongru, c'est bizarre de le dire, je vous prépare, mais en tout cas en ce qui me concerne, je le trouve dans cette source-là. c'est dans mes péchés. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte dans ses péchés ? Comment ça on peut trouver Dieu dans ses péchés ? Mais Ousmane, c'est sérieux ? Ça n'est pas possible à ce moment-là. Comment ça les péchés ? Les péchés nous éloignent de Dieu. Attendez. Comme tout le monde, il m'arrive de pécher. et de m'éloigner plus ou moins, de me tenir à carreau jusqu'au moment où je flanche. Mais paradoxalement, ce qui est étrange, c'est que c'est au moment où je pêche, quand je fais une erreur et que le regret vient étreindre mon cœur, que ce regret me prend à la gorge quand je n'en dors pas et quand je regrette ou que je veux sortir de cette erreur, de ce péché, qu'il y a un sursaut en moi, c'est paradoxalement dans ce regret intense qui m'habite que je reviens plus intensément vers Dieu et que ma relation avec lui se fait plus profonde. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais c'est comme si le péché et l'erreur devenaient l'occasion de se corriger et d'être plus proche encore de Dieu. Et en ce qui me concerne, pardonnez-moi de vous parler de cette expérience personnelle, mais en ce qui me concerne, il y a des fois où lorsque je suis très 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 proche, je fais des efforts, on va dire ça comme ça, je multiplie les bonnes actions, je me sens ouais, je fais des bonnes actions. Eh bien, il y a un petit sentiment à un moment donné qui vient vous habiter et qui vous dit t'es un gars bien. Et c'est bizarre, je ne sais même pas si c'est quelque chose qui faut, je ne sais pas si c'est légal ce que je vais dire dans le sens de la loi, mais c'est ce que je vis. Il y a des fois où je me sens tellement droit que je sens que qu'il y a une sorte de, au bout d'un moment, une sorte de dessèchement a lieu dans mon âme et dans mon cœur. Et je regrette le moment où j'avais péché et où mes larmes ont coulé pour me rapprocher de Dieu. C'est étrange. Alors que je devrais me dire ben non, là t'es dans la droiture, t'es là, t'es bien, machin, 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 il y a une sorte de routine qui s'installe et peut-être un peu d'orgueil, un peu de ce côté machin là, t'es bon là. Et c'est quand tu crois que t'es bon que patatras, tu retompes. Et là, tu dis, oh purée, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu regrettes, et t'es pas bien, et tu souffres, et tu marques, ton âme s'imprègne de cette douleur morale que tu ressens en toi parce que tu n'as pas pu tenir ton engagement envers Dieu. Mais paradoxalement, et c'est pour ça qu'on parle de taouba, on parle de repentir, et que le repentir permet de reprendre et de revenir encore plus proche de Dieu. Que quand les compagnons, ces trois compagnons, ont fait défection à l'armée au moment de la bataille de Tabouk, et qu'ils ont été mis à l'écart pendant 50 jours, et qu'ils en ont souffert, comme le Coran le décrit, le monde, malgré sa largesse, était devenu tellement étroit pour eux, ils étaient mal. Et qu'ensuite, Dieu dit, et Dieu a accepté leur repentir, c'est penché sur leur repentir, leur a pardonné pour qu'ils se repentent. C'est Dieu. Ton repentir est le résultat de l'acceptation de Dieu pour que tu te repentes. Et les compagnons se disaient, les voyaient, ces trois personnes dont le Coran parle, comme étant des héros sur le plan moral. Ils ont péché, mais Dieu leur a pardonné. Et que ce pardon fait d'eux des gens, illustres, des gens magnifiques, et que la souffrance qu'ils ont vécue les a encore plus rapprochés du divin qu'à parler d'eux ensuite dans le Coran. Je n'encourage pas aux péchés, je ne suis pas en train de faire ça et je sais très bien que vous l'avez compris, mais nous sommes tous pécheurs et moi, en tout cas, je dis que quelquefois, il y a des péchés qui vous rendent plein d'humilité, qui sont bien plus précieux que des adorations qui vous rendent orgueilleux. Un pécheur qui regrette et qui sent l'humilité est meilleur qu'un adorateur qui vit dans l'orgueil de son adoration. Il est perdu. Parce que la seule relation que l'on doit avoir avec Dieu, ce prénom et ta'ala, et c'est ce que veulent nous enseigner les adorations. C'est l'humilité. C'est d'être conscient que face au tout en se rendant, on n'est rien. Et que lui, il est tout et que c'est par lui que l'on devient. C'est le cœur même. Voilà pourquoi est-ce que Dieu pardonne les péchés. Parce que les péchés, ça ne lui fait pas de mal à Dieu, ce prénom et ta'ala, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça. Mais, c'est pour nous. Et la seule porte d'entrée pour faire le bien, mais c'est d'éviter l'orgueil. Et c'est quoi le contraire de l'orgueil ? C'est l'humilité. Quelquefois, la conscience de ces erreurs, allumée par ces erreurs-là, nous rendent plus humains et meilleurs. Un sixième point, je ne vais pas m'étaler là-dessus, où on peut trouver Dieu ce point d'intermédiaire, c'est dans ses bonnes actions, dans ses belles actions. On trouve Dieu lorsque on est plein d'intentions vers les enfants, vers les orphelins, vers les femmes. on trouve Dieu lorsque on se donne la force de choisir librement de faire le bien. de créer le bien autour de nous, de faire le bien autour de nous, d'être attentif envers ce que Dieu a créé. C'est d'ailleurs un hadith du prophète qui dit que le Dieu est d'autant plus miséricordieux et miséricordieux envers celui qui est miséricordieux envers les créatures. La création, les créatures sont la famille de Dieu et le plus proche de Dieu. Celui qui est le plus proche de Dieu et celui qui est le plus miséricordieux envers la famille de Dieu. Et effectivement, moi je pense que pardonnez-moi de dire moi, je pense que mais en tout cas l'enseignement du Coran, l'enseignement de l'islam se trouve ici dans l'attention que l'on donne aux plus faibles, à ceux qui sont dans le besoin, aux ignorants, aux pauvres, aux enfants, à ceux qui sont faibles dans la société qui n'ont pas d'autorité, face à l'injustice. Bref, tout ce qui permet à l'humain de devenir humain et de s'améliorer. C'est ce qui nous rapproche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wallahu firaunil abd, Dieu est dans l'aide et dans le soutien de son serviteur, du serviteur, madame al-rabdou, tant que ce serviteur est dans le soutien de son frère. Voilà l'enseignement, tout est là, tout est dit. Donc plus on est proche des êtres humains, plus on trouve Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le bonheur que l'on fait naître dans les êtres humains. Voilà pourquoi est-ce que le prophète disait pour chaque jour, il y a une sadaqa à sortir. Et la sadaqa, l'aumune, il dit, lorsque tu souris, c'est une sadaqa, une aumune. Lorsque tu enlèves un obstacle qui pourrait blesser quelqu'un du chemin, c'est une aumune. Lorsque tu aides une personne aveugle, c'est une aumune. Tous les jours est une occasion de faire une aumune. Et regardez comment il traduit l'aumune. Le sourire est une aumune. Donner du bonheur au cœur d'une personne est une aumune. Donc voilà, le questionnement, la conscience à l'intérieur de soi, l'univers qui nous entoure et qui est en nous. la révélation que l'on médite, les péchés que l'on peut commettre tout en essayant de les éviter et les bonnes actions que nous créons et que nous faisons sont autant de voies qui nous permettent de trouver Dieu sur le point de retard. En tout cas, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Ce serait intéressant que vous puissiez m'en faire part. Je prendrai le temps de lire vos commentaires et qui sait, peut-être, une autre voie, une septième, s'ouvrira à moi à travers vos commentaires qui me permettront, qui me permettra de mieux évoluer vers Dieu et j'en parlerai ici incha'Allah lors d'une prochaine vidéo. Je vous remercie, j'espère que c'était clair. Une petite vidéo intime comme ça me permet, nous permet d'avoir une parole lourde et qui creuse profondément en nous. Puisse Dieu nous aider à creuser profondément en nous et à faire le bien autour de nous et qu'il pardonne nos péchés.